Sur le chantier de son futur multiplex, Daniel Benedetti n'y reste confiant. Malgré une situation difficile, le propriétaire du région travaille toujours sur le montage financier de l'opération, chiffré à 7 millions d'euros. Le futur complexe implanté au sud de Bastia, dans la zone d'Herbadio, le feront une capacité de 960 places, réparties dans 6 salles et avec 6 emplois créés. Nous sommes la seule grande région de plus de 70 000 habitants de France qui n'avons pas de multiplex. Donc il y a la place pour un multiplex dans ce grand bassin. Et il est important que ce multiplex soit porté par les gens du cinéma déjà existant du centre-ville, parce que sinon, la puissance d'un multiplex qui viendrait par quelqu'un autre que les salles du centre-ville, nous pourrons disparaître. Malgré ce souhait, le studio, partenaire initial, s'est désisté il y a quelques jours. C'est une conséquence directe de la crise sanitaire qui ne remet pas en cause la viabilité du projet. Une situation délicate que subit aussi Daniel Bénéditigne. Avec la fermeture nationale des cinémas le 30 octobre dernier, les ressources sont rares. Une période noire pour le secteur qui pourrait bien perdurer, puisqu'aucune date de réouverture n'a pour l'heure été annoncée. En termes de chiffres de spectateurs, on a eu une baisse de moins de 75%, ce qui est dramatique. Et en termes de chiffres d'affaires, on a moins de 80%, parce que ça concerne un peu moins, il y avait un peu moins d'enthousiasme à venir au cinéma. Et surtout, on avait beaucoup moins de films porteurs dits grands box-office, où les gens consommaient un peu plus de pop-corn et de bonbons et de boissons. Bien entendu, c'est une année catastrophique, une année noire ou une année blanche, on peut dire, dans les deux termes. En attendant l'ouverture de ce nouvel espace dédié au 7e art, les cinéphiles espèrent retrouver au plus vite les salles obscures. Les salles obscures Les salles obscures Les salles obscures Merci.